Au Maroc, on va dire pour des personnes qui ont un business en ligne, c'est principalement ça qui nous intéresse ? Oui, c'est mon cas en fait, c'est surtout mon cas parce qu'après, je ne vais pas vous parler des retraités, ils ont des avantages fiscaux mais peut-être si vous êtes retraités, vous irez sur la chaîne YouTube Vivre au Maroc, il y a tout ce qu'il faut. C'est plutôt pour ceux qui ont l'entrepreneur business. Donc du coup, au Maroc, il faut savoir qu'il y a un avantage, on va dire, qui est extrêmement intéressant si jamais vous faites des business en ligne, c'est que si jamais vous avez une société au Maroc, d'accord, que vous créez donc une société au Maroc, déjà premièrement, vous n'êtes pas obligé d'être résident au Maroc pour créer une société au Maroc, premier point. Quand vous ouvrez cette société au Maroc, si jamais vous faites de l'exportation de services, d'accord, ça veut dire que vous êtes consultant, vous êtes coach, vous vendez de l'information en ligne, vous êtes infopreneur, tant que ce n'est pas du produit physique, c'est ce qu'on appelle donc de l'exportation de services, vous conseillez en fait les gens. Et donc du coup, ça, il faut savoir que le Maroc, pour remercier les structures qui sont au Maroc, qui vont ramener des devises étrangères, d'accord, donc là, par exemple, moi, j'ai une société au Maroc, je fais de l'exportation de services parce que je conseille certains entrepreneurs, certains coachs à développer leur business et après, eux me payent. Comme moi, je suis au Maroc, eux, ils sont en Europe, ils me payent en euros et ça arrive au Maroc. Jusque-là, c'est assez simple. Et donc, comme je ramène des devises étrangères au Maroc et que le Maroc en a besoin pour sa balance commerciale et pour plein d'autres raisons, le Maroc a décidé, pour encourager ce genre d'initiative, d'offrir des avantages fiscaux aux personnes qui font de l'exportation de services. Et donc, parmi ces avantages fiscaux-là, il y a l'exonération de TVA, il y a l'exonération d'impôts sur les sociétés et il y a des avantages aussi, je crois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'il n'y a quasiment pas de charges à payer durant les deux premières années si jamais vous recrutez des salariés. Donc, c'est extrêmement avantageux. Et en gros, vous n'allez payer que 15 % sur les dividendes que vous décidez de vous reverser. Ça veut dire que si jamais, à la fin, vous avez un bénéfice mais que vous ne voulez pas vous le reverser, vous ne payez rien. Mais si jamais vous voulez vous reverser ça en termes de dividendes, là, vous serez taxé à hauteur de 15 %. Donc techniquement, vous payez 15 % sur l'argent que vous vous reversez. Donc du coup, si je comprends bien, si jamais tu vis un petit peu sur le compte de ta société, limite, tu peux ne rien payer quoi. Exactement. Il faut juste qu'à chaque fois, si jamais, comme tu dis, tu vis sur le compte de ta société, que les dépenses que tu fais sont en adéquation avec l'objet de ta société, avec l'activité de ta société et qu'après, tu jongles un petit peu comme ça. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, je le disais dans l'autre vidéo, entourez-vous des meilleurs, entourez-vous d'experts, surtout au Maroc ou même n'importe où ailleurs. D'ailleurs, si jamais vous voulez réussir sur le long terme, il faut savoir trouver les meilleurs et vous entourez des meilleurs. Parce que ce n'est pas parce que vous les trouvez qu'ils ont forcément envie de bosser avec vous. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok. Donc déjà, du coup, ça, c'est super intéressant parce qu'on n'en parle pas trop. Donc déjà, puisque la monnaie, elle est quand même moins élevée, il fallait moins… Ouais, on va en parler de ça aussi. Ouais, moins élevée par rapport à l'euro. Donc, tu as l'avantage de ça. Et en plus, tu ne payes qu'au maximum 15 %. C'est ça. Alors, il y a trois choses. Déjà, premièrement, il faut savoir que ces avantages-là ne sont valables que durant les cinq premières années de l'entreprise. D'accord. Ça veut dire qu'au bout de cinq ans, après, vous repassez en fait sur un autre schéma. Bon, il y a des solutions alternatives. On pourra en parler, tout ça et tout pour voir comment ça peut s'organiser. Mais normalement, c'est que valable pendant cinq ans. Ensuite, la deuxième info, il l'a dit, mais juste pour compléter ce que tu as dit, en fait, ce n'est pas que le dirham est une monnaie faible. C'est juste que le coût de la vie au Maroc, effectivement, il est plus bas. Et encore, ça va dépendre des villes, des endroits où on va, que peut-être que ce que vous allez trouver en Europe. Il y a certains quartiers quand même au Maroc, à Casablanca et d'autres qui sont beaucoup plus chers que certains quartiers européens. Donc, ça dépend vraiment où vous allez. Mais sincèrement, on peut arriver à avoir une meilleure qualité de vie. Je pense en tout cas, c'est que mon avis, parce que là, ça va ouvrir un autre débat dans tes commentaires et tout, même si Joe sera content d'avoir plein de commentaires. Mais ça aussi, c'est important. Et après, la troisième chose que vous devez savoir, c'est que l'argent que vous allez envoyer au Maroc, vous ne pouvez pas le faire ressortir n'importe comment. Parce que justement, si on vous accorde des avantages, c'est parce qu'on a envie que vous ramenez des devises. Mais une fois que vous avez ramené des devises, vous pouvez les utiliser pour payer des prestataires au Maroc, payer des factures au Maroc, vous reversez vos dividendes. Mais c'est plus compliqué de le faire ressortir. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est compliqué. Parce que du coup, vous allez devoir faire une déclaration avec votre banque à l'office d'échange, dire oui, mais attendez, moi, j'ai ramené, je ne sais pas, par exemple, 10 000 €. Donc, ils vont vous dire, OK, sur les 10 000 €, vous avez le droit à X % pour payer des prestataires à l'étranger, pour payer ça, ça et ça. C'est possible. Je tiens vraiment à le dire parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, c'est impossible de ressortir son argent. C'est faux, faux et faux. On peut ressortir son argent, mais il y a des quotas à respecter. Sonorentime 2016 20 000 € 20 000 € 21 000 $